Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une méditation sur le chakra racine. C'est le chakra qu'on va situer au plus bas dans l'échelle des 7 chakras, qui va se situer vraiment sur le plancher pelvien, donc c'est le plus bas. Donc voilà, on le caractérise beaucoup par la couleur rouge, c'est pour ça que j'ai sorti ma petite tenue rouge. A quoi sert le chakra racine ? C'est notre structure, c'est notre base, c'est le moi profond, c'est comment je me suis construite au fur et à mesure des années. Et donc c'est super intéressant de revenir régulièrement sur ce chakra-là, parce qu'il y a des événements qui peuvent nous perturber dans la vie, on est déraciné, donc on parle beaucoup d'ancrage dès qu'on parle du chakra racine. L'idée étant qu'aujourd'hui on va vraiment travailler sur ce point-là. La dernière fois on avait fait une petite méditation dessus, et je pense qu'en fait je vais vous donner l'outil que moi je préfère pour me réancrer, je suis quelqu'un d'assez perché. Il faut reprendre les mots d'Anastasia. Et du coup je reviens souvent à cet exercice, enfin en tout cas j'en ai deux, vous aurez peut-être le deuxième en bonus, ça va dépendre de mon humeur. Donc le premier exercice que je vous propose aujourd'hui, et qui va être un exercice qu'on va faire en état méditatif, donc en état de pleine conscience, c'est de faire une marche méditative. Donc on ne va pas faire des kilomètres dans l'appartement, vous allez voir que ça va être très lent. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi, si on veut accéder à de la profondeur, il faut forcément y aller avec lenteur. Donc voilà, on va essayer de poncer ça de manière logique. Et suite à ça après je vous inviterai à observer la différence. Donc ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est qu'on va, vous allez vous positionner donc en position debout, avec les jambes légèrement écartées, donc la largeur d'épaule. Et on va juste déjà, voilà, lever un petit peu les pieds, sentez un peu comment c'est sous vos pieds, sentez le contact. Installez-vous confortablement debout, cette fois-ci. On va déverrouiller les genoux, on ne va pas les, voilà, ça c'est une position qui sont très tendue, donc on va plutôt les déverrouiller, on va laisser vraiment la souplesse se faire, ça va vous éviter aussi trop de tirer avant dans les genoux. Et ce que je vous invite à faire, si vous pouvez, c'est plutôt que d'avoir les fesses qui partent trop en arrière, juste de rentrer, de faire une légère bascule avec votre bassin vers l'avant, on rentre un peu le coccyx, c'est juste pour avoir un dos assez droit, et pour vous permettre de tenir la position assez longtemps. Donc voilà, on déverrouille les genoux, on fait la bascule ici, et ça va nous permettre de tenir assez longtemps dans cette position, sans ressentir de gêne. Ce que je vous invite à faire maintenant, que vous êtes dans une position qui est ok pour vous, donc on est debout, on va faire tomber un petit peu les épaules. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, pour le moment on les rouvrirait après, mais pour le moment on va essayer de réinstaller une respiration tranquille, pour vous ramener dans le moment présent. Donc à l'inspiration, je gonfle mon ventre, et à l'expiration, je laisse sortir l'air tranquillement. Voilà, on démarre cette méditation debout. On installe le souffle qui est calme et détendu. Vu que vous êtes debout, on peut peut-être en profiter pour accompagner le souffle avec nos mains, donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est à l'inspiration, vous montez les mains au niveau de votre pexus, et à l'expiration, vous faites comme si vous appuyez l'air vers le bas, pour expirer toute l'air contenue dans le corps. N'hésitez pas à ouvrir les yeux pour voir comment je fais. Donc à l'inspiration, je monte les mains, et à l'expiration, je les descends. Vous faites ça deux, trois fois encore, avec les yeux fermés, pour installer le calme. À tout moment, si vous sentez que la position debout commence un petit peu à vous gêner dans les jambes, vous pouvez juste piétiner un peu sur place, remettre du mouvement, il n'y a pas de souci, mais essayez de sentir maintenant la respiration s'installer. Donc à la prochaine inspiration, je monte les mains, et quand je les descends, je sens que j'envoie, je vide tout l'air. Et à la prochaine inspiration, j'envoie l'air jusque dans mes pieds, cette fois-ci. Donc pensez bien à visualiser tout l'air qui rentre dans votre corps, et qui descend jusqu'au bout des orteils. continuez assis, à jouer avec cette jauge interne, à remplir d'air, à la vider, calmement. Alors, je vais vous inviter maintenant, quand vous sentez que vous êtes prêt, que vous sentez que l'esprit est au calme, je vais vous inviter à légèrement basculer votre poids sur le pied gauche, donc en effet miroir avec moi. Donc, partez sur votre pied gauche. Moi, je suis sur mon endroit, vous allez sur le gauche, au cas où vous allez vers les yeux. Donc voilà, vous envoyez le poids de votre corps sur le pied gauche. Dès que vous sentez que vous risquez de tomber, ou que votre pied droit pourrait se lever, vous vous arrêtez, et vous repartez dans l'autre sens. Vous pouvez le faire en travaillant avec le souffle en même temps. Là, je suis sur l'inspiration. Quand j'arrive à la limite, je pars dans l'autre sens, et j'expire. Voilà, continuez. Dès que vous sentez que vous avez compris le geste, vous pouvez fermer les yeux, et le faire ainsi, les yeux fermés. Testez ainsi. Voilà, vous faites deux, trois allers-retours comme ça. Tranquillement. Sentez du coup là vos pieds. Portez votre conscience dans vos pieds. Sentez, voilà, le poids. Bon, il se répartit sur les orteils. Sur la voûte plantaire, ou alors sur les coussinets, sur le rebord du pied, et sur les talons. Ce qui va être très utile dans le prochain exercice. Voilà, continuez à mobiliser le poids du corps dans une direction, puis dans l'autre. Voilà. Et dès que vous avez fait deux, trois allers-retours, je vous invite à revenir en position neutre, vers le centre. Pour une grande inspiration. Et là, je vous invite à porter votre attention, justement, à la zone racine. Et voilà, sentez maintenant que ça commence un peu à s'alourdir. On commence à travailler sur les racines, sur votre ancrage. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de gravité en vous ? Est-ce que vous vous sentez plus lourd ? Notez mentalement si c'est le cas. Et on va passer au deuxième exercice. Je vais me mettre de profit pour que vous puissiez le voir, vous restez de face. Donc, toujours mes pieds positionnés, largeur d'épaule. Je vais laisser mon poids du corps partir vers l'avant. Et dès que je sens que je risque de tomber, que je suis à la limite, avant que mes talons ne se lèvent, je repars vers l'arrière. Au milieu, puis l'arrière. Et l'arrière, même principe, dès que mes pieds sont sur le point de se lever, je me stabilise, je repars vers l'avant. Jouez ainsi avec votre équilibre, avec la stabilité de vos chevilles, 4-5 fois. Et joignez-y le souffle. Alors vraiment, n'hésitez pas à faire ça très lentement, parce que là, on est dans la sensation. On n'est pas dans la performance. Donc, sentez, fermez les yeux, vraiment. Dès que vous sentez que vous avez chopé le truc, vous fermez les yeux, et vous allez dans le royaume du ressenti. dans votre royaume intérieure. Voilà, j'ai envie de tester un peu mes limites sur les talons. Oula ! Dès qu'on a les yeux fermés, l'équilibre est un petit peu plus précaire. Et je repars vers l'avant. Ça va jouer beaucoup sur les genoux, aussi sur les articulations. Donc si vous avez des problèmes de genoux, et que vous sentez que ça tire un peu, vous n'allez pas trop loin dans cet exercice. L'idée, c'est vraiment juste de sentir que vous faites un seul bloc. Sentez que vous faites ce bloc. De la tête aux pieds. Sentez que vos talons sont profondément ancrés, et que des talons jusqu'au sommet du crâne, comme une tige qui vous maintient très droit, et qui vous empêchent de tomber. Vos pieds sont là, bien posés dans le sol. Vous ne bougerez plus. Vous êtes en sécurité sur ce mouvement balancier. Alors, vous refaites juste un aller-retour, et après on revient en position neutre. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens très lourde. C'est vraiment très agréable de sentir qu'on est vraiment connecté avec la terre. Si vous pouvez faire cet exercice-là dans le jardin, les pieds nus, c'est parfait. Si vous êtes comme moi sur du carrelage, c'est presque parfait. Il y a juste, avec le pouvoir de la visualisation et de l'intention, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, super. Maintenant qu'on a bien alourdi ces jambes, on va essayer de les déplacer. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vous reportez votre poids sur la jambe gauche, tout votre poids, tranquillement. Et vous allez lever, encore une fois, tranquillement la jambe droite. et vous allez poser votre pied vers l'avant. Donc, l'idée, c'est de marcher, mais marcher en conscience. Je pose le bout de mes pieds. On ne va pas le faire comme ça, pardon. Je pose mon talon, extérieur du pied, coussinet, doigt de pied. Et ensuite, pour pouvoir actionner la prochaine jambe, pour actionner ma jambe gauche, je pousse sur ma jambe droite pour que ma jambe gauche se soulève. Je marche au ralenti, le plus total. Talon, bord du pied, doigt de pied, orteil. Et voilà, vous allez expérimenter cette marche. Je pense que je ne vais pas tarder à être floue sur la caméra, si je ne le suis pas déjà. Faites autant de pas que c'est nécessaire. Mais là, vraiment, je vous invite à partir dans la sensation. Faites fi de ma voix. Maintenant, essayez de vous concentrer sur ce que vous ressentez dans vos jambes, dans vos pieds. Quelle est la sensation au niveau du talon, extérieur du pied. Moi, j'adore. Je trouve ça fascinant. En plus, l'intérêt du carrelage, c'est le froid. Je repars en arrière, sinon il n'y en a plus à voir. Mais vraiment, l'idée, de toute façon, ce n'est pas vraiment que vous me regardiez, mais plus que vous alliez à la recherche des sensations. Donc vraiment, insister sur cette... C'est une marche qui est très lente, dans laquelle vous allez expérimenter votre sentier au niveau des pieds, sous la haute... Enfin, talon, extérieur du pied, orteil. Et vraiment, allez vous poser, mais comme si vous vouliez que personne ne vous entende marcher. Pas même les plus petits insectes de l'appartement, de votre maison. Vraiment que ce soit le silence le plus total quand vous posez votre pied au sol. Et voilà, visualisez au fur et à mesure que c'est peut-être de plus en plus lourd. Chaque pas est de plus en plus difficile. Quand vous levez la jambe, vous sentez que vous devez la tirer vraiment vers le haut. Que c'est vraiment compliqué de se déplacer. Cherchez vraiment cette pesanteur, vraiment cette lourdeur dans les jambes. Et quand... Imaginez que ce serait très compliqué de marcher à une vitesse normale. D'où voilà que ça, c'est la bonne vitesse. C'est la bonne vitesse pour vous dans l'instant. Continuez à marcher comme ça chez vous. Continuez à faire trois fois le tour du bureau si vous avez besoin. Mais voilà, prenez le temps d'aller chercher la sensation, cette sensation d'ancrage. Voilà. Appréciez vraiment la lourdeur de vos parts comme vous êtes vraiment ancré dans le sol. Qu'à chaque pas, vous pouvez vraiment puiser l'énergie du sol pour avancer. Dès que vous vous sentez disponible et prêt, je vous invite à tranquillement rassembler vos pieds, vos mains. On va rester debout pour cette fin de méditation. Donc voilà, remettez vos jambes. Vous pouvez les écartir un petit peu plus si vous le souhaitez. De toute façon, maintenant, vous êtes un arbre. Vous n'avez plus bougé. Moi, j'ai envie là, je sens que j'ai envie d'être positionnée plus avec les jambes un peu plus larges. Toujours en déverrouillant les genoux, en basculant légèrement mon bassin vers l'avant pour maintenir une colonne vertébrale bien droite. Voilà. Et maintenant, on va juste apprécier. À l'inspiration, l'air qui rentre en moi vient des pieds. Et à l'expiration, je vais expirer par la bouche. Je refais ce circuit encore une ou deux fois. J'inspire comme si l'air rentrait par mes pieds et venait remplir tout mon corps. j'expire par la bouche. Le dernier, on va vraiment exagérer l'expiration. Inspirez un grand coup. Toute cette énergie vient vous remplir les jambes, le corps, le bassin, la tête et on expire. de manière forte et audible. On fait ressortir toutes les toxines, toutes les tensions, tout ce qui a pu s'accumuler dans le corps. Comme on a fait une marche assez lourde, si les personnes qui ont des soucis de circulation sans ligne, c'est important aussi de rebooster tout ça à la fin, pour ne pas justement trop alourdir le bas des jambes. Et voilà, on est dans cette respiration calme et détendue. Si vous ressentez le besoin de vous asseoir et de rester en méditation encore 5-10 minutes, à loisir pour vous, sinon je vous dis à demain, qui sera donc consacré au chakra sacré, qui va être juste au-dessus du chakra racine. Passionnant ce chakra. Je vais vous laisser une petite note sur le chakra racine, si ça peut vous intéresser. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à demain. Bye.